bonjour chers amis j'espère que vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter donc cette bordure qui est très facile à réaliser donc pouvez l'utiliser pour des colles ou bien encore pour chaussettes vous faites tout ce que vous voulez c'est une bordure qui va avec dans tout type de tricot alors là c'est c'est un tricot que je suis en train de réaliser donc pour une tête de 0 à 3 mois alors j'ai décidé de réaliser cette bordure donc pour le col vous allez voir c'est très simple à réaliser et pour réaliser donc cette bordure c'est simple comme moi j'ai commencé avec la couleur blanche dans la je vais entamer donc le col pour le rose donc ensemble on va réaliser cette bordure alors je vous laisse regarder les explications vidéo déjà je vous dis encore merci d'être sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner ou bien à me laisser un petit doigt des satisfactions comme on dit et encore merci pour vos messages et surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez une question on va faire donc pour l'exemple là je vais juste donc vous expliquer si vous voulez le monter rapidement donc là vous montez le nombre nécessaire que vous voulez pour votre bordure vous le monter et puis vous monter donc cinq rangées tout en jersey endroit donc pour les jersey endroit vous faites une rangée aller à l'endroit une rangée retour à l'endroit et vous le répétez cinq fois alors lorsqu'on termine si vous faites une maille un jeté vous tricoter deux mailles ensemble vous refaites un jeté vous tricoter deux mailles ensemble un jeté et vous tricoter deux mailles ensemble alors vous allez refaire ce cette séquence sur toutes les mailles sur toutes les mailles que vous avez sur votre aiguille un jeté vous un jeté vous un jeté vous Sous-titrage MFP. Jeter, alors comment j'ai commencé par une maille à l'endroit avant le jeter, donc je termine par deux mailles ensemble et la maille à l'endroit. Alors il faut faire très attention à toujours avoir le même nombre de mailles que vous avez monté au début. Alors là, ranger et tour, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc là, cette ranger, on ne va pas compter cette ranger, on va compter toutes les mailles à l'envers. Alors je disais donc, vers, à l'envers. Ici. On tricote toute la ranger à l'envers. Donc ça, c'est la ranger et tour. Alors, en terminant, notre ranger et tour. Ici. Alors, je disais donc, cette ranger, on ne va pas la prendre en compte. On va compter les cinq rangers à partir de cette ranger que je vais réaliser. Donc vous allez monter une ranger, aller à l'endroit, ranger et tour à l'envers. Et on va montrer cinq rangers. Alors, lorsqu'on aura terminé de monter, donc, les cinq rangers, vous voyez, ce qu'il s'en nous donne. Alors, on va plier, donc, il y en a qui font avec quatre aiguilles. Donc moi, je le fais simplement avec mes deux aiguilles. Donc la première méthode, je vais vous montrer, on peut réaliser donc cette bordure simplement avec deux aiguilles. Pour cela, excusez-moi, donc je vais plier mon ouvrage à deux. Et je reprends, donc, le brin du deuxième côté, comme ceci, du deuxième morceau. Et donc, je ramène la maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. Et puis, je les tricote les deux ensemble. Voilà. Je refais la même chose. Donc, je glisse la maille qui se trouve sur l'aiguille droite, sur l'aiguille gauche. Et je vais récupérer, relever, donc, le brin. Je tricote les deux ensemble. Voilà. Donc, on peut réaliser, donc, cette bordure, de cette manière. Donc, on va simplement refaire cette, cette séquence, tout au long de... Donc, sur toutes les mailles, excusez-moi, sur toutes les mailles de l'aiguille. Ou soit... ... 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 Je disais, là, voilà ce que je fais. Ce que ça nous donne, soit... Donc, si vous avez du mal à réaliser, donc, à travailler, à réaliser cette bordure, que ce que voici, donc... ... 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 voilà c'est tellement simple c'est tellement facile à faire et c'est tellement rapide voilà donc comment on peut réaliser cette bordure dite dans des chats au tricot et on 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 Sous-titrage ST' 501